Hey hey hey, cucu mes petits cuis, bienvenue pour ce nouvel épisode de Voyage Surprise. C'est la petite Andine, la dernière née dans la petite famille de Voyage Surprise avec Greg Junior en papa, qui nous accueille tout doucement. Elle est trop mimine, pour l'instant elle fait un gros dodo la Fifi. On a vu la dernière fois sa grande soeur qui avait grandi en tant que bambine et qui est une blondinette absolument très mignonne. Donc j'ai hâte de voir un peu à quoi va ressembler Andine et si c'est une sirène. Et puis si c'est une sirène, on s'arrêtera là pour les enfants parce que je n'ai pas envie non plus d'en avoir 40 000. Tout de suite on commence par une petite nouveauté. J'ai rajouté les 5 murs réglementaires du jour 1, 2, 3, 4, 5. J'ai déplacé la fenêtre qu'il y avait ici, je l'ai mise ici. J'ai ajouté un des objets sur 3. Pour l'instant j'ai commencé à préparer une future salle de bain, comme vous pouvez le voir, à l'étage. Et la fenêtre porte ou escalier du jour, elle est ici à l'intérieur de la chambre. Donc pour l'instant c'est une salle de bain qui sera ouverte sur le monde. Mais parce que ce n'est pas fini, mais comme ça faisait longtemps que je n'avais rien construit, je me suis dit que je vais ajouter une petite salle d'eau. Voilà, comme ça c'est fait ! Alors il y a Andine qui pleure. Mamie si tu pouvais venir t'occuper de cette petite choupette, vu qu'elle est là à côté de ta place, à côté de ta chambre. Tu peux t'en occuper ce temple. Voilà, qu'elle ferme un peu sa tronche. Ah, il y en a une qui a envie de pleurer. Bah, va dormir. Oui, allez. C'est bien, merci Jessie, c'est cool. Est-ce que tu... Bon, pour l'instant elle ne meurt pas encore, elle a 95 jours quand même. Elle commence à se faire vieille la petite. Bon, c'est le micro matin, mais tout le monde se lève pour d'anettre quoi. Et 3h du matin, ce n'est pas une heure pour se lever quand même. Ah, puis elle arrête pas d'hurler dans mes oreilles. Ah, quand même, ça fait du bien quand ça s'arrête, ces histoires-là. C'est un bon papa, ce petit Greg. C'est un bon papa, regardez-moi ça. Il aime bien ces petites filles. C'est trop mignon. Bah tiens, t'iras faire tes petites ablutions, petit, en attendant que le manger se prépare. Ah, il reste encore à manger. Mais t'as pas été aux toilettes au final, parce que... D'accord, vous avez... Ok, très bien. Eh bien, voilà, bah toi, tu vas manger. Toi, tu manges... Vas-y, faites votre vie, quoi, j'ai envie de dire, pour l'instant. Bon, bah du coup, en objet du jour, j'en avais pris 15. J'en ai mis deux trucs de soulanie, ici, que Jessie a récupéré. Bon, bah je vais commencer à faire le ménage dans son inventaire, parce que bon, elle est un petit peu... Elle se fait un peu vieille. Et qu'on a quand même pas mal de choses en double, en triple, tout ça. Ah, vous voyez, là, on en a au moins trois, voire quatre différents. Oh, ouais, c'est cool ! Bon, bah, mille simflous, celui-là. Oh là là. Bon, bah, ce sera pour une prochaine collection. Regardez-moi les deux jardiniers en herbe, là. Bon, elle, elle est beaucoup plus confirmée que lui, mais... Bon, il s'occupe en même temps du jardin. Ah, il est quand même jardinage 6, déjà. C'est cool. Ouais, là, elle parle aux plantes, et lui, il fait des recherches. Donc, tout va bien pour l'instant. Dans le meilleur des mondes. Oh là là, la petite biche ! Ah oui, tu pu, ma petite ! Elle va manger. Niveau 3, compétence, moment, c'est super. Et après, tu mangeras un petit peu... Euh, tu mangeras. Tu vas déjà manger. Et après, on te fera faire un petit bain, ma cocotte, parce que... Hein ? Tu pu, c'est vert, toi ! Voilà. Pour l'instant, substance, toi. Hé ! Un plat normal, c'est pas vrai. C'est la première fois, depuis le début de ce challenge, que j'ai un plat qui soit pas médiocre. Oh là là, ça se fête. Pour une fois, ils seront pas dégoûtés. Oh, c'est l'anniversaire d'Ondine. Bon, ça sera pas tout de suite. Mais, elle va grandir, je pense, d'ici 24h Sims. Et là, ça s'amuse. Ça s'amuse entre maman, Calypso et la petite Nami. Trop mignon. Oh non, mais juste quand j'allais faire un truc romantique, là ! T'as la petite qui se met à pleurer. Bon, bah, mamie. Mamie, tu peux bien t'en occuper, s'il te plaît, de la petite choupette d'Ondine. Puisque les amoureux, ils vont aller à la cascade, là. Ils vont aller découvrir un peu les environs. Enfin, oui, ça y est, ils y vont. C'est bien. Bon, ils y sont déjà allés, mais bon. Voilà, puis... Ah, mais non ! Qu'est-ce que tu veux, bichette ? Qu'est-ce que tu veux, bichette ? Hein ? Tu veux pas faim ? Tu veux des câlins ? T'as des coliques ? Hein ? Tu vas finir entarté dans le mur, sinon, si tu continues d'hurler. Moi, je veux pas être méchante, mais... Ah non, elle a pas faim. Ah, j'adore, l'animation, elle est trop bien faite, quoi. Quand le petit, il a pas faim. Ah, bah, ça va mieux ! Elle voulait juste casser les coucouignettes à ses parents, hein ? Les parents ? Bah ! Vous deviez aller à la cascade ? Mais qu'est-ce que... Qu'est-ce que... Quoi ? Mais vous avez pas été à la cascade, mais vous me... Oh là là ! Bon, bah, faites crac-crac tout simple. Ah, tu peux pas. Et toi, est-ce que tu peux faire crac-crac ? Avec Calypso. Oh, Calypso ! Mais qu'est-ce qu'elle a ? La petite, elle pleure encore. Vous allez me faire un petit crac-crac, hein ? De l'amour, hein ? Histoire d'entretenir toute la tuyauterie. Ouais, mais elle pue des fesses, maintenant. Tu peux changer la couche, tu apples ? Et puis ça, elle ira mieux, mais là... Elle casse un peu les burnes ! Mais la petite, elle a décidé d'aller manger son plat sur le siège dans la chambre de ses parents. Heureusement qu'ils ont fini de faire crac-crac, hein ? Parce que sinon, elle aurait tout vu. Elle aurait ri peur. Mais bon, c'est faire tout ce chemin juste pour manger. J'espère que tu vas la finir ton assiette, parce que sinon, on va le faire passer pour toi. On dîne, on dîne, qu'est-ce que tu peux crier toi aussi ? Là, 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 là ! Allez ! Heureusement que mamie est là, quoi. Parce que quand même... Voilà, c'était que ça. Allez, tu peux retourner au lit. Le retour des dauphins ! Enfin, le bleu ciel. Est-ce que tu l'as ? Attendez, déjà, je vais regarder. Ah, si, si, elle a toujours ce dauphin-là, en amie. Ok. De toute façon, je pense qu'on peut en... Elle peut appeler quoi les dauphins bleu ciel, hein ? Gomorrah ! Gomorrah ! Tiens, tu peux lui faire des poissons. Tu peux éclabousser. Elle a demandé à se faire éclabousser, puis éclabousser. Puis parler, puis redonner des poissons, puis caresser. Je pense que ça fera un bon melting pot. Ah, et puis il rigole, c'est trop mignon ! Je n'avais pas vu que le dauphin savait rigoler aussi. N'importe quoi. C'est du grand n'importe quoi. Ah, une fois n'est pas coutume, nous avons des plantes d'ananas. Mince, pas ce que je voulais faire. Qui... Si, non, mais... Il vient arroser. Qui ont demandé une évolution. Ah, voilà une plante excellente. C'est génial ! On a bien travaillé. Ça, c'est cool. Bon, en tout cas, il y a un petit peu de taf à faire. Après, tu récolteras tout aussi. Allez, arrêtez de nous harceler, là, les sirènes. Et ça sera mieux. Oui, là, c'est quand même un plus joli verre que cette espèce de verre caca, là. Enfin, verre caca. Verre très, très fade. Elles vont toujours pas très bien, les abeilles. Je sais pas ce qu'ils lui vont. Et tu vas... Voilà. Puis tu vas nouer des liens avec elles. Je pense qu'elles seront contentes. Encore une petite update. J'ai fini de... Enfin, j'ai fermé la pièce de la salle d'eau à l'étage. Donc, voilà. La voici, la voilà. Il n'y a rien d'extraordinaire. Le sol a sauté. Ça, ça ne va pas du tout, cette histoire. Hop. Le sol est revenu. Donc, bon, voilà. J'ai juste utilisé trois murs. J'ai bien sûr mis un toit avec. Et pour les objets du jour, j'ai installé cette toile ici. Vu qu'elle est un peu dans les tons verts. Voilà. Et deux autres toiles dans la chambre de Jessie. Voilà. Donc, on en est à 1, 2, 3, 7 du haut. 4, 5, 6. On est à 6... Non, 6, 7. Il en manque 8. Oui, une, pardon, pour refaire les 8 qui sont demandées dans les règles du challenge. Mais bon, on les a déjà, donc ce n'est pas très, très grave. C'est toutes des toiles qui, normalement, rappellent la mer. Bon, là, c'est le volcan. Donc, de toute façon, j'en ferai une de plus. Là, on a la cascade et tout ça. Histoire de vraiment compléter les trucs et se dire que, voilà, j'ai tout fait. Oh, oh, oh. Un arrêt sur image. Là, depuis quand les noix de coco ont des fruits rouges dans la main ? Je veux dire, ce que je l'ai vu avec un truc rouge quand il ramassait les noix de coco, je me suis dit, mais qu'est-ce que c'est ? Là, je viens de faire pause. Il a une pomme dans la main, comme s'il recueillait des noix de coco. Enfin, des pommes dans les noix de coco. Donc, en gros, les Sims, ils nous arnaquent un peu. Ils ont gardé la même animation et là, ils se sont plantés. C'est au lieu de récolter des noix de coco. Donc, avec cette couleur et cette forme, ils nous ont collé des pommes à la place. Voilà. Merci. Oh, parce que moi, je n'ai pas de pommier dans le coin. Et là, tu ramasses quoi ? Vas-y, qu'on rigole. Tu as quoi dans la main ? Pour l'instant, il n'a rien. Il n'a rien. Là, au moins, on n'est pas arnaqué. Il n'a juste rien. Mais là, quand même, j'ai bien vu le truc rouge. Vous voyez ? Il a bien la pomme. L'arnaque. Bon, pour changer, on me dit, elle pleure encore. Mais elle ne devrait pas tarder à devenir une petite fille comme sa petite... Sa grande sœur, excusez-moi. Ah, Bichette. Viens là, Bichette. Je vais te donner à manger. Donc, mamie, elle se met toute nue. Là, elle a des envies, ta grand-mère, de se mettre toute nue. Bon, mamie, vas-y. Si tu veux te laver, lave-toi. Ce n'est pas un souci. La petite, elle est partie. Tu sais, ce n'est pas grave. Elle n'a pas confiance de ce qu'elle voit à son âge. Ça y est, ça y est, ça y est. La petite a grandi. Oh, c'est une petite châtain comme son pampa. Oh, elle a les yeux aussi de... Ah, quoi que non. Je crois qu'elle a les yeux de sa maman. Oh, ma petite biche. Oh, les beaux yeux verts. C'est les yeux verts de sa maman. Alors, elle sera un, deux et trois. Angélique. C'est une chyrène aussi. Yes. Oh, plus besoin de faire d'autres enfants. Quel bonheur. Rien que ça, c'est le bonheur. Bon, ben, les enfants, on peut dire qu'on a un peu terminé le challenge, puisqu'on a tout fait tout ce qu'il fallait dans les règles. Et également, il manque juste une toile de Jessie, en fait. Il n'y a que le côté des trucs des amis dauphins, parce que ça, je n'ai pas réussi à faire en sorte qu'ils soient amis avec les dauphins. D'ailleurs, quand j'arrive à capter, quand il y a un dauphin, ils ont comme par hasard plus de dauphins dans leurs amis. Bon, il n'y a que elle, parce que comme elle est sirène, je pense que ça doit beaucoup aider. Mais sinon, ben, sinon, voilà, j'ai tout rempli, quoi. Donc, ça va être sympa. Et maintenant, c'est triste, mais la fin du challenge sera à la mort des deux filles, c'est-à-dire Nami et Ondine. Donc, je pense que le challenge sera assez... En gros, il va finir rapidement, je pense, dans le sens où je avancerai énormément et je vous ferai des updates. Bon, de toute façon, pour l'instant, ils sont bambines, donc on va quand même attendre qu'elles grandissent et tout ça. Et que Greg et compagnie vieillissent aussi et meurent de leur côté, parce que, bon, c'est bien sympa. Mais en tout cas, le challenge était un peu terminé, parce qu'il n'y a plus de challenge, quoi. Alors, maintenant, c'est la vie de... Oh, putain, ça déconne. Oh, il y a des ordures ici, super. Je vais le faire moi-même, si ça ne vous dérange pas. Dans le sens où il n'y a plus vraiment de règles et de challenge à faire ensuite, à part que Greg ait deux enfants sirènes, donc maintenant, c'est le cas. Et ben voilà, je n'ai plus grand-chose, il n'y a plus trop de challenge à accomplir, quoi. Oh, c'est trop mignon. On dirait vraiment un petit gars. Pour l'instant, Ondine, va falloir que je la relouque. Qu'est-ce qu'il se passe ? Gonfler à bloquer... Ah ! Elle atteint le niveau 10 en fitness, leur mère. Bah, dis donc. Ouais, mais bon, meuf, viens ici un peu. Passe ta vie un peu dans la maison, quoi. Oh là, la petite, elle a besoin d'être lavée. Oh oui, bibiche ! Papa, qu'est-ce qu'il fait ? Papa aussi va se laver un petit peu. Mami ! Mami ! Mami, viens ! Nami, elle a besoin de toi. Qu'est-ce que c'est ? Un bain, s'il te plaît. Ah oui. Non, il faut que ça marche directement. Attends qu'elle aille voir mamie. Parce que bon, ça a marché tout à l'heure avec son père. Où est-ce qu'elle est ? Ah, il a mamie. Je pensais qu'elle était beaucoup plus loin. Mais non. Un bain, s'il te plaît, du reconfort. Ah mince, elle était déjà angélique. Bah, écoute, c'est comme ça. Alors quoi ? Euh, j'arrive plus, bon sang. Qu'est-ce qu'il faut que... Aide. Un bain, s'il te plaît. Voilà, mamie. Mamie. Qu'est-ce que c'est ? Non, on s'en fout. Vas-y. Tu sais très bien ce que c'est. T'as déjà été dedans. Voilà. Ah bah, ah bah, ah bah. On sait même... Maintenant, comment dire ? Un bain. Parce qu'on fait... Ah bah, ah bah, ah bah. Voilà. Activez l'aura émotionnelle. Ah oui. Pourquoi pas. On va voir ce que ça fait. Ah oui, j'y pense. Il n'y a qu'un seul lit. Bah écoute, va dormir maintenant. Ta soeur, elle n'ira pas tout de suite. Bon, c'est son lit à la base, mais c'est pas grave. Ça va, elle n'est pas trop fatiguée. Vous pourrez peut-être attendre que j'ai l'autorisation de racheter quelque chose. Parce que là, j'ai réutilisé jamais trois objets du jour. Non mais, Jessie, arrête avec cette plante. Mais fais autre chose de ta vie un peu quand même, non ? Tu crois pas ? Alors, quand même. Et papa ? Ah bah, papa, il va bien. Papa, il a faim. Papa arrive dans la maison. Voilà. Et qu'est-ce que tu fais, toi ? Tu lui apprends à parler ? Ok. Très bien. Trop mignon. Jolie petite famille, tout ça. Oh là ! Des fesses ! Mais non, mais que j'ai pile quand j'arrivais pour montrer à quel point vous étiez mignonnes toutes les deux, ondines. Oh là là, en tout cas, t'as une jolie petite couche. Elle est trop mignonne avec ses petits yeux verts. Oh là là, j'ai hâte de voir leurs petites bouilles, de voir à quoi elles vont ressembler en grandissant. Je suis sûre qu'elles vont être mignonnes. Enfin, j'espère surtout. Pour les objets du jour, j'ai donc pris un deuxième lit de bambins que j'ai calé ici devant la fenêtre parce que, bon, voilà, on met là où on peut en mettre. Et une d'étoiles de Jessie qu'elle a peint, voilà. Et en troisième objet, c'est une des chaises qu'elle a construit, que j'ai mis ici, du coup, pour la future petite familia, moi. Et là, ils sont cinq, mais je veux dire, bon, pour l'instant, ils sont que trois, ça sera à table. Voilà pour les trois objets du jour. Bon, ok. L'orage fait rage dehors. Alors, est-ce que ma petite petite pichette d'ondine, est-ce que tu peux demander à ta maman d'avoir un bain, de prendre un bain, ton premier petit bain, parce que là, tu commences à puer sévère. Et que comme ça, maman, elle s'occupera un peu de tout en lieu d'aller gambader dans l'eau comme elle fait d'habitude, quoi. Faut pas les cogner non plus, hein. Faut aussi s'occuper des enfants. Pendant que le petit Greg fait de la menuiserie, et toi, est-ce que tu peux, du coup, l'enseigner un petit peu, même si c'est déjà bien s'y prendre, histoire que, voilà, on fasse un peu, quoi, l'histoire, je veux dire. Oh, regardez-moi ces sourires de chipi qu'elles ont toutes les deux. Elles sont complètement différentes, c'est trop drôle, niveau couleur de cheveux et couleur d'yeux. Ah, du coup, je les fais un petit peu discuter pour apprécier aussi leur petite bouille. Est-ce qu'elles sont trop kiki ? Bon, on dit, mais on s'en a un garçon, je la relouperai d'ici le prochain épisode, ne vous inquiétez pas, hein, comme j'avais fait pour Nami. À chaque fois, je les reloupe parce que ça, c'est une coupe de garçons, quand même, il faut pas déconner, hein. Mais elles sont trop, trop miminnes. Oh, Nami, c'est pas juste, là, tu t'es mis à trotter comme pas de... alors que ta petite sœur, elle galère à te rejoindre. Bah alors, pourquoi tu lui fais des misères comme ça ? Bon, on va voir, c'est mieux avec la maison complète, quand même. Allez, on dîne, allez, on dîne, allez, viens donc rejoindre ta sœur. Disons que ça crignote, là-bas, au fond, dans le jardin, je vais aller voir ça pour améliorer les plantes. Voilà, elle, ça rejoint. Quand je vous avais dit que Nami avait le sourire du démon la dernière fois, je vais dévorer votre âme, ah, 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 ah. Elle a une bouche du démon, mais sinon, elles sont trop kikis. Ah, c'est bientôt l'anniversaire de Nami, déjà, elle deviendra une petite fille. Ça, c'est cool. Ouais, dans un jour, ah, c'est bien. Très bien, bah ce sera, je pense, pour l'épisode prochain, pendant que Greg fait mémuse avec ses petites abeilles, avec une entente quasi parfaite, maintenant, c'est au plus haut. Donc, c'est cool, il est très ami avec ses abeilles, il sera peut-être plus piqué. En tout cas, on l'espère très fort. La petite bichette a s'est fait laver les fesses par sa mamie. Sa mamie, elle va bien, elle n'est pas déjà partie dormir. Maman, après, tu reviens ici, tu ne vas pas être lavé ou aller te baigner parce que tu casses ses pieds. Et la petite famille vit sa vie, quoi. C'est sympa, tout va bien, dans le meilleur des mondes. Oh, mais ce n'est pas vrai. Ah, bah, voilà. Du coup, elle va se faire attaquer par les trucs. Vous êtes vraiment dégueulasse. Va prendre une douche, tiens. Ça va peut-être... Non. Ah, non, elle va quand même se prendre les araignées. Je leur ai fait demander, en fait, de faire crac-crac, sauf qu'ils ont commencé à aller dans la maison, dans la chambre de la mère, quoi. C'est vraiment pas cool. Mais bon, hein, que dire ? Voilà, Jessie, elle s'est pris. Les araignées dans la tête. Ouh là là, ça a l'air de très bien se passer sous la couette, là. Ma pauvre Jessie. Ah oui, c'est dégueulasse. Les araignées, c'est vraiment ce qu'il y a de pire. Et puis, tu retourneras te coucher, hein, parce que quand même, c'est pas cool. Tes enfants, enfin, ton fils, il t'a le fait lever pour que tu te fasses attaquer par des araignées. Oh, pardon, excusez-moi, madame. Du coup, moi, c'est Jessie que je vais vous quitter pour cet épisode. J'espère, en tout cas, qu'il vous aura plu. Donc, deuxième petite fille, deuxième sirène. Il reste une toile à mettre dans la maison, plus un ami dauphin à se faire. Je vais essayer de le faire quand même. De toute façon, le challenge n'est pas encore 100% terminé. En tout cas, il est quasiment. En tout cas, je sais pas si ça vous aura plu. N'hésitez pas à mettre un petit comme, un petit like, à vous abonner, à partager la chaîne si vous avez envie de m'aider. Et puis, regardez des petites pubs sur YouTube. Pourquoi pas ? Je vous fais des très courts bisous. Je vous dis à très bientôt pour la suite de Voyages Surprise sur les Sims, sur ma chaîne ou d'autres choses. Salut ! Sous-titrage Société Radio-Canada